On se retrouve aujourd'hui pour se faire propiter de Dream, étape 9 sur 12, garage caché, étape 9 sur 12. Je l'ai confié à un garage caché près du port à Northfolk. Ils ont modifié le moteur jusqu'à ce qu'elle saute comme le prototype que mon père a conduit sur le circuit de l'Italie-Gueule. J'avais un plan, aller de Miami au garage caché à Northfolk, sud-est de la ville de Washington, avec un véhicule terrestre. Donc dans un premier temps, on va aller de Miami au garage caché, se trouvant à Northfolk, au sud-est de la ville de Washington. Donc dans un premier temps, on va aller à Miami, donc je vous conseillerais de vous téléporter à Miami Raid en Street Race, qui se trouve juste ici. Donc on se téléporte à cette épreuve, comme ça le départ est compté. Et maintenant, on va aller au garage caché à Northfolk, donc au sud-est de la ville de Washington. Donc Washington, c'est tout simplement juste ici. Et donc, on doit aller au sud-est. Donc là, c'est le nord. Là, c'est l'est. Et là, c'est le sud. Donc vu que le jeu nous dit d'aller au sud-est, il suffit d'aller en diagonale d'ici, c'est-à-dire à peu près dans cette direction, plus ou moins par là. Et ce qui nous amène tout simplement à Northfolk, qui est ici. Et donc, le garage caché, est tout simplement juste ici. Voilà, c'est bien juste ici. Donc c'est-à-dire que vous voyez, l'étape ne devrait pas être trop trop longue, honnêtement. Donc en vrai, ça va. Donc on part du coup à Miami, donc à Miami Raid en Street Race qui se trouve du coup juste ici. Pour se rendre du coup à Northfolk, qui se trouve du coup juste ici. Donc ça sera juste ici, le garage. Voilà, juste ici. Voilà, on ne voit pas très bien ce qui fait noir. Alors je vous remontre bien proprement que vous bien hausser. Voilà, c'est ici. Alors je n'ai pas de chance parce que du coup, il fait nuit sur le jeu, là. Mais bon, c'est comme ça. Donc on a seulement 18 km à parcourir, en vrai. Ce n'est pas beaucoup, beaucoup, honnêtement. En plus de ça, ce qui est quand même marrant, c'est qu'on a eu une toute nouvelle épreuve sur The Crew 2. Aujourd'hui. Voilà, c'est quand même marrant parce que du coup, on a une étape qui est à Miami. Et en plus de ça, comme je l'ai dit, on a une nouvelle épreuve qui est sortie à Miami. Alors c'est quand même un hasard très pur, mais si tu trouves que oui, on a bel et bien une nouvelle épreuve aujourd'hui à Miami. Et c'est une épreuve de Touringar. Alors quand je dis une, il y en a deux, mais entre guillemets une parce que l'autre épreuve, c'est la même. À part juste que c'est une preuve d'endurance, mais du coup, ouais, c'est marrant quand même de se dire que je fais une vidéo à Miami et ça tombe parfaitement, finalement. Bref, il faut y aller. Honnêtement, il faut y aller. Il y a des fois, en vrai, le hasard tombe des fois parfaitement. Bah c'est le hasard pur, honnêtement. Enfin, pourquoi ? Et ça fait un moment, en vrai, que je n'ai pas fait de vidéo de nuit, je crois. Dans les étapes de Stories. La plupart du temps, quand je fais les étapes de Stories, j'essaie toujours de faire de sorte qu'il fasse jour, mais qu'il ne fasse pas nuit, parce que sinon on ne voit pas grand-chose. Par contre, là, il y a beaucoup de circulation aussi. J'aimerais bien juste simplement les doubler, mais bon. Voilà, c'est bon. Donc, par rapport à hier, ça ne va pas être aussi long. Enfin, peut-être si, parce que finalement, aujourd'hui, vous aurez peut-être, finalement, beaucoup de vidéos à regarder. Enfin, beaucoup de visionnages. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est vrai. Parce que finalement, je tourne une vidéo qui va durer moins de 10 minutes. Mais l'autre vidéo, c'est le summit. Et donc, le summit, il dure une demi-heure, il dure 30 minutes. Donc, vu qu'une vidéo summit dure, dans les environs, à peu près, une trentaine de minutes, ce qui vaut pour vous, approximativement, je dirais, 35, 40 minutes, quasiment. Voilà, vous aurez peut-être 40 minutes de vidéos à regarder, voire plus si la vidéo summit, elle dépasse beaucoup les 30 minutes. Ah, comme quoi, vous voyez. Finalement, vous allez avoir beaucoup de vidéos, finalement. Enfin, beaucoup. Il y en a deux, mais bon, c'est déjà pas mal. Et samedi, vous aurez trois vidéos samedi, par contre. Vous avez vraiment de la chance. Ah oui, il y aura la deuxième vidéo sur Dragon Quest Builders. Le let's play que, du coup, je refais. C'était un jeu que j'ai fait il y a longtemps, longtemps, longtemps. C'est un jeu que j'ai dû faire en 2019 ou 2018, je ne sais plus combien, depuis quand. Mais c'est un let's play que j'ai fait il y a tellement longtemps, en arrière, honnêtement. J'espère qu'il vous plaira, honnêtement, ce let's play-là. Parce que c'est un vieux let's play, c'est un let's play que j'ai déjà fait il y a longtemps. Mais moi, comme je l'ai dit, j'aime bien faire des let's play sur ma chaîne. C'est un let's play que j'ai déjà fait, mais que j'ai envie de refaire, juste parce que le jeu, j'aime bien. Voilà. Mais après, celui après Dragon Quest, il y aura un véritable tout nouveau let's play. Donc un jeu que je n'ai jamais fait, donc. Je ne sais pas encore réellement quoi faire après Dragon Quest, mais bon. Dragon Quest, c'est un let's play qui va durer tellement longtemps qu'il risque d'avoir des vidéos jusqu'à la fin de l'année. C'est-à-dire que jusqu'à la fin de l'année, vous êtes sûr et certain que je n'aurai toujours pas fini Dragon Quest en vidéo. C'est sûr et certain, parce que c'est un let's play qui dure très longtemps. Et moi, qui m'a pris 97 vidéos la première fois que je l'ai faite. Donc forcément, ça va me prendre vraiment longtemps. Donc après, c'est qu'une vidéo de 20 minutes seulement tous les 3 jours. Donc effectivement, on n'avance pas énormément sur Dragon Quest, étant donné que j'en fais une vidéo que tous les 3 jours. Après, sachez que je ne fais pas que ça qu'en vidéo non plus. Je poste énormément de vidéos sur Zeko, que ce soit sur Zeko 2 ou sur Zeko. Finalement, donc honnêtement, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de vidéos par semaine, au moins, pour moi, c'est déjà pas mal. Parce que sincèrement, faire 40 minutes de vidéos let's play par semaine, c'est déjà vraiment beaucoup pour moi, sincèrement. Je ne pourrais pas faire plus que ça réellement. 2 voire 3 par semaine quand ça tombe un jeudi ou un samedi. Mais sinon, autrement, ce n'est pas le cas. Et là, en parlant de ça, c'est samedi où on aura 3, justement. Vous avez de la chance, du coup, ça ira comme 3 vidéos. Il y aura une étape de stories, une épreuve, du coup, de San Francisco ou de Miami. Je ne vous sais plus. Non, parce que Miami, c'est sorti cette semaine. Donc, ça sera forcément San Francisco qui sortira. Voilà, c'est ça. Donc, ça sera San Francisco, la vidéo. Voilà, c'est ça. Ça sera San Francisco, du coup, qui sortira. Donc, au départ, ça sera North Folk. Donc, la prochaine fois, on se retrouvera, du coup, pour se faire l'étape 10 sur 12. Circuit de Long Island, étape 10 sur 12. Je me suis inscrit à des courses de rue illégale. J'ai perdu et j'ai eu des accidents. Je me suis blessé, mais je pensais que mon père aurait été fier de moi et de ma détermination. J'ai décroché ma première victoire au circuit de Long Island, à l'est de New York. Aller de North Folk au sud-est de la ville de Washington, au pont du circuit de Long Island, est de New York, avec un véhicule terrestre. Donc, je vais vous dire qu'on se retrouvera. La prochaine fois, on se retrouvera le samedi 15 avril. Donc, au samedi 15 avril, c'était Solution Trophée.